Je suis Alexis Vaneroy, je suis Fortiche, je suis le chef animation à Montpellier. On a créé une antenne de Fortiche à Montpellier il y a un an maintenant. J'ai travaillé 15 ans à Los Angeles chez DreamWorks, j'ai bossé sur Dragon ou Panda ou des projets comme ça. J'avais un souhait de revenir en France, j'avais besoin de revenir à la culture française et à mes racines. Quand l'aventure Fortiche a commencé, j'aurais proposé de créer un studio ici et puis voilà, on est parti sur cette aventure-là. Ils ont commencé à faire des petits clips, ils étaient 15 dans un appartement. Christian Linke, qui est le showrunner, comme ils disent, de Arkane, Il a vu ce clip et il a dit que c'était magnifique et de là, la collaboration entre Riot et Fortiche a débuté. Arkane, ça a été produit par Riot. Riot, c'est gigantesque parce que League of Legends et parce que tout l'univers qui va autour, ils ont des millions de joueurs. Quand Netflix a vu ça en termes de qualité d'image et de qualité de série et d'histoire et tout ça, ils ont voulu avoir la distribution du projet. Pour nous, ça nous a permis de toucher le plus grand nombre de gens possible. On est super content du retour qu'il y a, du fait que les gens apprécient énormément le côté artistique, le côté graphique de la série. Et ça nous met aussi une grosse pression sur la saison 2. On a beaucoup de stress et on veut faire mieux que ce qu'on a fait. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. L'ESMA, c'est une très, très bonne école qui forme extrêmement bien les jeunes au monde du travail, enfin dans la 3D, dans les effets spéciaux, dans l'animation, dans tout ça. J'aime bien venir ici parce que ça permet de discuter directement avec les étudiants pendant qu'ils font leur projet, de leur donner des idées ou peut-être des choses à changer ou des choses à réfléchir. Si je suis tout à fait honnête, ça me manque le côté petite équipe de 5 personnes qui travaillent sur un court-métrage et c'est super créatif, il y a plein de choses qui se passent. Quand je reviens ici et qu'on voit ça, on a cet effet un vaisseau un petit peu et on peut se projeter, se souvenir et essayer de retrouver un petit peu de ça. Donc ouais, j'adore aller voir les étudiants. L'ESMA permet aux étudiants d'être prêts en sortant de l'école pour appréhender différentes productions et le monde du travail. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus. Moi, en tant que professionnel, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans tous les jurys de l'ESMA pour justement voir les différents types d'étudiants qui sortent, les différents profils. Il y a toujours des profils très intéressants. Et donc justement, moi j'ai recruté 4 anciens de l'ESMA à Montpellier, dans Fortiche Montpellier. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ces étudiants qui ont été embauchés, de venir un peu raconter leur histoire aux autres étudiants qui sont là. On vient vraiment pour montrer aux étudiants ce que c'est d'être un animateur pro chez Fortiche sur Arcane. Qu'est-ce que c'est qu'on recherche à ce moment-là ? Après, on vient ici, c'est pour redonner un peu ce que nous, on a eu quand il y avait des professionnels qui venaient. Et puis c'est pour leur donner l'envie de faire mieux et de sortir et de trouver du travail dans ces boîtes qui les motivent. Pour les étudiants, c'est très important d'être critique dans son travail et de ne pas avoir peur de refaire et refaire et essayer et continuer. Tous les jours de votre vie en tant qu'artiste, vous aurez des notes sur votre travail. Et vous aurez des gens qui vont commenter votre travail en vous disant, c'est bien ce que tu as fait, mais peut-être que tu pourrais faire mieux si tu faisais comme ça. Et ça, c'est tous les jours de la vie d'un artiste où on dit que tout le cœur que tu as mis à faire là-dedans, c'est pas encore ça, il faut que tu fasses mieux. Et c'est vrai que ça, c'est dur, mais c'est important de comprendre que c'est aussi à but de développement et de devenir meilleur. Et il n'y a qu'en essayant, en refaisant, en refaisant que ça arrive.